Elle ne touche pas l'eau, elle n'est pas réglementaire, elle va avoir une pénalité ! La pénalité, c'est le dauphin que vous aurez obligé d'embarquer pendant la course. Ambiance déjantée sur le quai du port, tant chez les organisateurs que chez ces matelots en herbe. Tu ne l'as pas expliqué le système de floutaison ? En fait les pattes vont s'animer et utiliser le mouvement de l'eau marin. Elle s'anime et donc en fait ça va nous aider à avancer. Mais en reculant ! C'est tout calculé, voilà, en reculant ! Certains ont construit leur navire de fortune exclusivement avec des objets recyclés. On le sort du port, parce que les vacanciers le jettent dans le port, on le prend, on met l'eau de la Sota, la meilleure eau du monde comme ça, et on le brumise. Objectif lune, Popeye et Olive ou encore les Mario Bros. Les 16 participants provenaient des associations et commerçants ciotadins. Ils ont eu carte blanche pour élaborer leurs embarcations, même s'il a fallu brider des concurrents. On a presque été obligés d'interdire certains, parce qu'ils avaient de trop bonnes idées, qu'ils allaient trop vite, qu'ils faisaient la course en à peine 3 ou 4 minutes. Certains n'avaient pas testé leur baignoire avant la première mise à l'eau. L'équilibre, les gars, équilibre, voilà ! Alors avant même le départ, il y a forcément eu des découvertes. C'est déjà la surprise, on a déjà les pieds dans l'eau, on verra bien. Normalement, il n'y a pas un qui a regardé la météo en fait. Il n'y a pas un qui a regardé la météo, normalement on est bon. Une course décalée, déguisée, où le second degré est le maître mot. Ici, on ne rivalise pas que pour la performance. La flottaison est parfois hasardeuse. L'important, c'est de participer avec panache. Il n'y a que Sylvain qui pagait !